... Isabelle nous a parlé de micro-dôme, donc de micro. Avec le projet suivant, on va prendre une dimension plus macro, parce que la résilience alimentaire n'est pas simplement un mot à la mode, mais c'est bien un vrai sujet d'actualité. Laurent Thermeau et Sylvain Romul nous présentent leur projet TerraBanca. Donc, pour commencer, quelques infos. Juste, si vous ne saviez pas, des villes comme Paris ou Marseille n'ont que 3 à 6 jours de stock alimentaire. Et donc, en cas de rupture d'approvisionnement, vous pouvez imaginer que ça peut poser un certain nombre de problèmes. Et donc, par rapport à ça, on a aussi une autre information, qui est que 14 000 exploitations disparaissent chaque année. Donc, il y a une genre de contradictions. Et on essaie de travailler sur ce sujet. Il y a à peine de cela quelques jours, le président Emmanuel Macron nous disait que la sécurité alimentaire est la mère de toutes les batailles, et invite à ce titre tous les Français à consommer français. Cela amène un certain nombre de changements assez radicaux, à la fois écologiques, alimentaires, politiques et sociétiques. Donc, nous sommes Sylvain Romul et Laurent Thermeau, et nous avons fondé TerraBanca. C'est un projet ESS technologique qui conçoit des outils, des méthodes et des services à destination des communautés locales pour développer l'autonomie et la résilience alimentaire de leur territoire. Nous sommes dans la conduite du changement. Nous travaillons avec l'ADEM, l'Université Dauphine et le Conseil National de la Résilience Alimentaire. Et nous avons créé le concept des guides locales. Ce sont en fait l'agrégation entre des professionnels, des institutionnels d'un territoire, qui tous travaillent ensemble pour créer des solutions destinées à offrir une amélioration de la résilience alimentaire. Dans 5 ans, nous aurons contribué à donner naissance à 200 projets. Nous aurons nourri approximativement 500 000 personnes et probablement créé quelque chose comme 2 000 emplois directs. Nous recherchons des financeurs et nous travaillons actuellement à un appel à projets à grande échelle avec la Banque des Territoires. Si certains d'entre vous sont intéressés pour comprendre les mécanismes de financement de ces nouveaux projets de transition alimentaire, on vous invite à venir cet après-midi nous voir à l'atelier collectif que nous organisons. On y verra ces différents modèles de financement de ces projets de transition alimentaire et vous y verrez comment on peut créer une nouvelle guide de locales dans notre territoire. Merci. 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 Merci.